La question ensuite. Bienvenue, mesdames et messieurs de ma part. Le philosophe de Harvard, Daniel Klein, dit que souvent les problèmes complexes se résolvent le mieux ou, disons, se montrent avec une blague. Qu'est-ce que ça vaut la peine aussi pour le nœud gordien que représente ici ce système de la santé qui est pratiquement comme un boulet au pied pour sortir de ce piège d'écho ? La question est sérieuse, alors essayons la blague. Alors, voilà. La vigie d'un navire de guerre, le matelot, voit de la lumière à bas bord. Le capitaine lui demande d'envoyer à l'autre navire un message, changez tout de suite de 20 degrés le cours, sinon collision. La réponse, non, c'est vous qui devez corriger de 20 degrés. Le capitaine est fâché et dit, je suis commandant d'un navire, la collision est proche, corrigez le cap tout de suite. La réponse, moi je suis un simple marin, je vous demande ici de changer de 20 degrés votre cours, votre cap. Et le capitaine enrage, il dit, nous sommes un navire de guerre. Et l'autre, il dit, je suis, eh bien, un phare. Vous voyez un peu ici, peut-être ici, le galet ou le phare. Il y a des choses, qui que vous soyez, eh bien, qui ne peuvent pas s'éliminer, comme le phare. C'est ce qu'on appelle la réalité. Donc, la blague de Daniel Klein pourrait s'employer aussi pour résoudre, eh bien, cet énigme des coûts de la santé et permettre de clore très vite ce forum et nous pourrions passer tout de suite à l'apéritif. Mais il faut simplement nous mettre d'accord alors qu'où réside le problème. Voilà, il suffirait de choisir la bonne voie et nous pourrions rentrer chez nous. Et le ministre de la Santé, Alain Bercé, pourrait, eh bien, ici, après avoir été informé, eh bien, partir à la retraite anticipée ce soir déjà. Mais je crains malheureusement que, eh bien, cette blague ici du phare ne nous fasse pas beaucoup avancer. Je l'ai vu lorsque, ici, je suis arrivé à ma pointe. J'ai vu dans vos yeux, ici, que vous aviez probablement compris quelque chose. Beaucoup dans la salle ont senti très rapidement dans quelle direction il fallait corriger le cap. Et ils se sont demandé aussi, pour le détail, où est ma boussole, où est mon compas ? Et le ministre de la Santé se l'est demandé aussi, lorsque dans sa sèche-là, il a vu apparaître les avions de chasse français. Où est mon compas ? Où est ma boussole ? Et je suis persuadé qu'en tant que connaisseur éminent de votre domaine spécifique, vous êtes des navigateurs qui auraient pu, ici, contourner le phare. Mais pourquoi est-ce que, ici, on a, ici, des problèmes un peu confus vis-à-vis de la réalité ? Parce qu'on ne voit pas toujours le même phare. Parce que je crois que l'on voyait 2, 3, 4, 5 phares différents selon la perspective et qu'il fallait, ici, contourner. À cela s'ajoute que, dans le navire de guerre, HMS, système de la santé suisse, on ne sait pas qui est le capitaine et qui est le matelot. Et sur ce vapeur de la santé, il y a des officiers, des cantons, qui doivent changer de casquette tous les 5 minutes. Et une fois, ils sont responsables, eh bien, de l'hôpital de bord. Parfois, ils doivent s'occuper des matelots. Parfois, ils doivent s'occuper de la population en général. La situation n'est pas simple. Mais comme je le dis, c'est toujours simple pour les débutants. Mais vous n'êtes pas des débutants. Vous êtes des marins, ici, expérimentés, sur cette mer démontée. Et c'est la raison pour laquelle je crois que le partenariat tarifaire, nous allons pouvoir mettre à l'épreuve. Et dans son radar, ici, ce négociation tarifaire, est de trouver des corrections de cap par triangulation très intelligentes. Même si nous n'avons pas, ici, tout de suite, le cours qui pourrait contourner toutes les difficultés, ce qui n'est pas la manœuvre la plus intelligente, mais parfois, ici, un truc, une blague rhétorique. Eh bien, ici, même... C'était pour voir si vous étiez réveillés. Même si nous, ici, ne devrions pas, ici, complètement corriger le cap, eh bien, ici, comme il aurait fallu que Louis Rubial tourne un tout petit peu de quelques degrés le visage et il n'aurait pas eu les problèmes qu'il a aujourd'hui. Et en tant que matelot, je suis heureux, d'ici, d'essayer d'assurer la communication les différents membres de l'équipage de ce vapeur de la santé suisse, de canaliser les idées et en faisant en sorte que l'on ait les bonnes questions dans notre radar et qu'aucun acteur ne disparaisse du radar, comme, par exemple, Prigochine, dont l'avion a disparu soudainement des radars. Comme, ici, je tourne le regard sérieusement sur la réalité suisse, eh bien, j'apprécie notre beau pays d'autant plus que je vois à quel point, de manière civilisée, comme des adultes, je l'ai vu pendant la pandémie, eh bien, on cherche des solutions dans la politique de la santé et aussi on discute, on négocie. Il semble qu'il y ait encore une catégorie politique autrement que dans le pays, ici, dans le pays de Mickey Mouse et Donald Crook. À bord de notre navire, eh bien, nous savons nous comporter et pour, ici, respecter le temps, eh bien, je vais tout de suite, ici, laisser rapidement la parole. Mais pour que nous puissions respecter les délais, une minute avant chaque exposé, vous entendrez ce signal. Le signal numéro un de la technique. Ah, ils me rendent ici, hein ? Encore, voilà. Et lorsque les 15 minutes sont terminées, voilà ce que vous entendrez. Voilà, ici, c'est plat. Alors, maintenant, nous avons ici un officier très expérimenté, le directeur de la santé, de l'affaires sociales et de l'intégration, Pierre Alain Schneck, qui, ici, initialement infirmier diplômé, eh bien, ici, il est maintenant membre du... Il porte diverses vestes, aussi, Alain Schneck, qui est entré en 2009 au conseil d'administration de l'hôpital du Girard-Bernois. Et depuis 2016, eh bien, ici, il est conseillé d'un directeur de la santé. Et maintenant, il sait comment, ici, s'est débarrassé de ses camisoles de force comme Houdini. Sinon, personne ne lui aurait ici mis à la charge de l'OAAT, qui, en une année seulement, ici, à la fin de cette année, ici, se fondant sur la reconnaissance des deux structures tarifaires Tardoc et forfaits ambulatoires auprès du conseil fédéral, a des doigts à remettre des noms aux tarifs derrière lesquels tous les membres de l'OAAT, SA, FMH, H+, Sentier-Sus et Cours à Futura, ici, et la commission de tarifs médicaux, la malle. Le titre de son exposé, le dialogue constructif pour les nouveaux tarifs, semble montrer que, partant des négociations de la cantine des officiers de vapeur de la santé, eh bien, il n'y a pas eu de pugilame et une discussion ici très, très, ici, calme. Donc, veuillez accueillir avec nous, avec un applaudissement pour que nous puissions accueillir à bord de notre navire, ici, notre capitaine, pour que nous puissions, ici, contourner le phare, le directeur de la santé, le conseiller d'État, Pierre-Alain Schneck. Merci. Merci. Je vous remercie très particulièrement pour l'invitation de ce jour. Je suis vraiment ravi que je puisse souhaiter la bienvenue à Berne. Je cantonne, c'est tout seul pour objecter, d'optimiser encore son site de médecine de Cointe. Nous avons l'hôpital de Lille, très renommé. Nous avons les hôpitaux, très bien répartis, les hôpitaux privés, les cliniques, un grand nombre de sociétés qui travaillent dans la technologie médicale et pharmaceutique. Nous avons aussi une grande prestation, une gamme aussi de prestations médicales et de Medtech. Nous avons des plateformes de recherche et aussi des laboratoires de recherche. Et votre réunion aujourd'hui, c'est aussi un réseau dans l'apport des soins et dans un apport pour le système sanitaire. Et je vous souhaite une très bonne heure. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'aborder le sujet qui me préoccupe beaucoup. Et je le dis d'abord, les primes d'assurance augmenteront de nouveau. Vous l'avez entendu, le sujet a déjà été placé dans les médias. de sorte que le jour officiel, lorsque la Confédération publiera les résultats, qu'il n'y ait pas d'orage national. Mais enfin, cet orage gronde déjà depuis quelques années. Mesdames et messieurs, cela fait longtemps que nous essayons d'enjeuner cette augmentation des prix. Or, nous voyons que les faits nous dépassent. La discussion portant sur l'avenir du système sanitaire a quand même maintenant une nouvelle urgence. Vous le savez, mesdames et messieurs, les cantons essayent de soutenir les familles et les personnes à faible revenu et de désamorcer quelque sorte, quelque sorte de leur réalité. Les mesures de maîtrise des coûts, elles aussi, étaient plutôt infructueuses. Et donc, les tâches administratives ont augmenté. Ce sont des pansements. Mais nous, ce qu'il nous faut, ce sont vraiment des améliorations pérennes dans ce système. Alors, pourquoi est-ce que ce système sanitaire est devenu aussi... tout fut aussi opaque, aussi complexe ? Eh bien, parlons d'abord du système tarifaire stationnaire. Dans ce système, en Suisse, eh bien, il y a beaucoup d'acteurs, les hôpitaux, les assureurs et bien sûr aussi les autorités cantonales et fédérales. Ça ajoute les associations et les lobbies assez puissants. Les différents tarifs et les structures très différentes, eh bien, concourent à cette opacité. Et je pense que l'énergie de toutes les parties prenantes n'est pas investie, est plutôt investie à distribuer des bénéfices et des avantages. Mais il faudrait plutôt regarder de l'avant et trouver une solution d'ensemble. Nous avons beaucoup trop de papasseries, de réglementations. Et ce n'est plus, dans l'air du temps, ce n'est plus compatible avec les nouvelles professions, la numérisation. Or, tout cela fait que les ressources disponibles ne sont pas utilisées à bon escient. Mesdames et messieurs, nous ne m'entendons pas. À l'avenir, nous n'aurons pas plus de personnels qualifiés, bien bien, c'est au contraire. Nous devrons vraiment opérer avec moins pour atteindre plus. Troisièmement, il manque encore des incitations pour la maîtrise des coûts. Il faut motiver les hôpitaux à optimiser les coûts de traitement et aussi à utiliser efficacement et plus efficacement encore les ressources en présence. Le système est encore trop élastique, en quelque sorte. Les développements médicaux et des soins sont énormes. L'offre stationnaire doit être adaptée et l'offre ambulatoire, elle aussi, doit être étendue. Les prestataires doivent vraiment changer de paradigme. Et pour cela, il faut de nouvelles structures tarifaires et il faut aussi des tarifs raisonnables. Et cela m'amène directement aux défis qui nous attendent dans le système ambulatoire. Là, il y a un déséquilibre tarifaire. Certaines prestations sont trop rémunérées alors que d'autres sont sous-rémunérées. Et il faut donc éviter toute incitation indésirable et qu'il y ait une incitation monétaire trop importante car cela mène à des prestations qui ne sont pas pour le bien du patient. Nous avons très peu de généralistes et nous devons travailler encore plus dans la prévention. Le manque de médecins de famille en périphérie est très élevé. Le médecin de famille est vraiment un gatekeeper et c'est aussi une plaque tournante qui mène à une excellente et une optimale couverture médicale. Et il est le moins cher, en fait, toute sa nuit. Et nous avons beaucoup trop de spécialistes et lorsque les nombres des spécialistes sont trop importants, la spirale des prix continue de tourner très vite. On comprend pourquoi, mais ce n'est pas vraiment très favorable à ce système. Les répercussions se trouvent après dans les primes qui augmentent. Et là, il faut vraiment favoriser les médecins de famille et les pédiatres. Et il est vraiment temps de donner ce rôle central à ces généralistes dans notre système sanitaire. Il faut aussi, d'un autre côté, abaisser les obstacles administratifs et investir l'énergie pour vraiment éliminer toutes ces paperasseries inutiles. Car cela coûte tellement de temps. et tout ce qui est chronophage, eh bien, se répercute aussi sur le soin aux préoccupations. Et en plus, cela génère des coûts. Cela diminue aussi l'attrait de la profession, bien sûr. Et c'est là que tous les partis prenants peuvent intervenir très rapidement pour trouver des progrès. Le système tarifaire actuel n'est pas assez souple, notamment lorsqu'il faut adapter à la fois les prestations et les prix. Donc, il faut développer un système dans lequel nous arrivons très rapidement à réagir rapidement aux évolutions dans les soins et en médecine. Nous ne voulons pas payer des prestations qui sont peut-être bien rémunérées, d'accord, mais qui ne sont plus state of the art, qui ne sont plus à la pointe et simplement parce que les nouvelles technologies, les nouvelles découvertes n'ont pas encore d'étiquette de prix. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai donné les principaux axes de travail pour faire avancer le système sanitaire suisse et pour le maîtriser. J'ai aussi fait part de mes réflexions sur la numérisation qui doit vraiment jouer un rôle éminent si ce n'est pas décisif même dans ses progrès. Et je crois que cela va de soi que nous considérions cette numérisation aussi. Dans le dossier électronique du patient, eh bien, j'y vois beaucoup de potentiel. Et j'espère que les milieux politiques, eh bien, décideront enfin de transformer ce dossier en un outil utilisable et utile. Et ce n'est pas encore le cas et de loin pas. Dans le côté offre, je vois aussi des possibilités, par exemple, le catalogue des prestations, il faudrait les réduire, qu'ils soient plus saines. Et il faudrait reconnaître aussi, réduire le nombre de prestations dans ce catalogue, de nombre de prestations. Il nous faudrait vraiment réfléchir à une prestation de base, une couverture de base, à un bon nouveau, et payable, abordable par tous, et qui ne mène pas à une espèce de santé à deux niveaux. Si quelqu'un souhaite une version de luxe, il devrait la payer, la financer lui-même, mais pas le faire sur le dos de la communauté. Depuis des années déjà, nous constatons que les primes aussi élevées, eh bien, j'ai un air, une espèce de comportement, qui va dans le sens, eh bien, si je paye autant de prix, je reprends mon argent. Ce comportement, malheureusement, mène à ce que les cabinets et les services d'urgence soient vraiment submergés par des cas vagatelles. Et la spirale des prix continue de tourner, la charge des professionnels augmente, l'image se détériore chez ces professions, et la pénurie aussi se renforce. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés maintenant à un point où il faut réajuster ce système. Le Conseil fédéral, l'OFSP, les cantons, les assureurs et les prestataires sont vraiment mis au défi ici. Il en va de la qualité de notre système, de santé. La couverture médicale en Suisse est vraiment trop réglementée. Et ce marché, en fait, devrait vivre de l'offre et de la demande. Et en santé, nous voyons qu'il y a beaucoup de conditions, de cadres qui rendent difficile une réactivité rapide sur le marché, une adaptabilité. Et cela prend trop de temps encore. Une partie de la population, eh bien, ne sera bientôt plus à même de se payer ces coûts de la santé. Mais quelles sont les issues ? Mesdames et Messieurs, regardez dans certains de nos pays voisins et vous verrez les conséquences d'un système mené par l'État. Et vous pouvez le voir à la première loge. Pour la Suisse, ce n'est pas une solution. Ce qui reste maintenant, c'est l'aide à l'entraide ou l'entraide pour l'aide. Donc, il faut travailler avec les partenaires. Les partenaires ont encore une ouverture pour opérer eux-mêmes maintenant les modifications nécessaires. Nous devons vraiment proposer des solutions avant que l'État ne nous les impose. Et c'est à ces conditions que nous sommes, nous, aux commandes et que nous décidions que nous façonnions cet avenir. Je suis convaincu qu'ensemble et en dialogue, nous arrivions à trouver des solutions pour l'avenir. Et entre-temps, toutes les parties prenantes ont bien sûr remarqué que le système est en train d'imploser et qu'il le fera si on ne le renouvelle pas. et il faut que chacun soit prêt à vraiment déroger de sa position trop ferme lors des négociations pour trouver des solutions. Il faut un win-win-win et ça ne veut pas dire que chaque partie a la même part, donc 33,3 %, non. Cela veut dire que, en fait, que pour toutes les parties, ils ont un avantage à être du côté des gagnants et de ne pas se retrouver chez les perdants. Alors, où commencer ? Parlons des tarifs. Les tarifs sont soit l'objet de contrats entre les assureurs et les prestataires ou ils sont fixés par les autorités. Le canton intervient lorsque les partenaires tarifaires ne trouvent pas de solution. Ce n'est pas vraiment judicié de laisser échouer ces négociations juste pour après avoir une décision cantonale, car cela est très malencontreux pour la confiance, bien sûr. Or, cette confiance est éminemment importante pour vraiment aborder une vague de modifications et elles sont nécessaires, ces changements dans le système sanitaire. Deuxième piste, ce sont les systèmes tarifaires. Ils comprennent différentes structures pour différents domaines de prestations, par exemple, Tarmel pour l'ambulateur, DRG, Tarpsy, STREA pour les prestations stationnaires. Je préside les conseils de l'eau de massation pour l'OTMA et de la Suisse DRG aussi. C'est pourquoi je suis vraiment très proche de ces sujets. Donc, au sein de l'OTMA, nous avons mis en place un dialogue constructif. Et dans la convention avec les partenaires, nous avons couché sur papier que les projets TARDOC et les forfaits ambulatoires doivent être développés dans les associations correspondantes et doivent être finalisés conjointement. C'était vraiment le point de départ pour vraiment se trouver et se mettre en route. En août 2022, le groupe tarifaire a entamé son travail. Jusqu'à la fin mai 23, ces tarifs ont été mis en place, ont été élaborés et qui permettent vraiment de combiner des forfaits et ils ont mis en place une réglementation supra-disciplinaire. Ensuite, dans l'OTMA, nous avons réglé les différends au sein du conseil d'administration et nous avons fixé les principes tarifaires à l'unanimité. Ces principes forment la base pour le prochain travail des organisations ambulatoires de tarifs et pour développer, adapter les autres structures tarifaires pour les prestations médicales. Notre prochain grand défi, ce sera de mener ces deux grands projets, dont TARDOC et les forfaits ambulatoires, car à la fin de l'année, ils doivent être soumis au Conseil fédéral. Les associations, les organismes doivent également être d'accord. L'objectif de tous les partenaires tarifaires, c'est toutefois que ces nouveaux tarifs puissent entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Tous les partenaires doivent bien comprendre qu'il était éminemment important ici d'utiliser très rapidement ces nouvelles structures, même si au début, elles ne remplissent peut-être pas encore tous les critères et toutes les exigences de vis-à-vis. Les deux ouvrages seront, à l'avenir, traités conjointement, coordonnés conjointement, au sein de l'ETMA qui les développera. Les deux organisations, ATS-TSMES et ATS-TSMES, seront abrogées. Nous serons donc amenés à mener de nombreuses discussions constructives sur les tarifs. La coopération et les gens, c'est vraiment la devise chez Suisse DRG-SA. Nous avons élargi cette organisation et nous avons aussi accueilli Cura Futura, CTM et FMH. Donc, tout le monde est dans la même barque. Suisse DRG est donc une institution commune des prestataires, des prestataires stationnaires. Elle est responsable du lancement de l'élaboration et du lancement des nouvelles structures tarifaires. Cette intégration nous a permis de nous parer pour l'avenir et nous nous sommes organisés de la même manière ou aussi bien que le TMA. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que la Suisse continuera à être un des meilleurs systèmes sanitaires au monde et qu'ensemble, nous continuerons d'y travailler, de relever les défis. Et dans ce sens, je vous souhaite une excellente conférence et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.